Musique On va écouter, merci à tous de vous être déplacés ce matin, 7h matinale. Évidemment, merci à le client Vincette de nous accueillir aujourd'hui. Et je serai son créateur, on va vous en dire quelques mots. Et évidemment, merci à Charles Lébé d'avoir répondu favorablement à notre appel. Avant d'entamer ce petit déjeuner, je dirais juste un petit mot très bref, très rapide sur le Cercle Lébé. Le Cercle Lébé est une association qui vise à promouvoir l'initiative des jeunes. Le Cercle Lébé est une communauté aussi avec des jeunes, avec des parcours académiques différents, des parcours professionnels différents, mais aussi des backgrounds culturels différents. L'objectif était de permettre à ces gens de se réunir. Et notre intervention s'articule autour de deux volets. Un volet action et un volet réflexion. S'agissant du volet réflexion, celui-ci passe notamment par l'organisation de conférences publiques, mais aussi privées. On a aussi une production dans le Cercle, avec la rédaction d'articles sur des thèmes qui nous tiennent à cœur, comme l'entreprenariat, les médias, l'économie. Et enfin, nous avons pour vocation de formuler à horizon 2017 un certain nombre de propositions à l'attention des pouvoirs publics. Ça joint légèrement votre volet. Et ça, c'était le volet réflexion. Et s'agissant du volet action, il consiste désormais pour beaucoup dans le fonds EB, qui est le fonds que nous venons de créer et que nous lançons presque officiellement aujourd'hui. Ce fonds vise toujours à accompagner humainement, mais aussi financièrement et techniquement des porteurs de projets. Et ça pourra passer par un support bénévole de nos membres qui ont des compétences dans les domaines juridiques, financiers, commerciaux, marketing. Donc un support pendant trois mois à l'issue duquel ça pourrait être renouvelé. Et donc de permettre à ces projets qui n'avaient pas obligatoirement d'autres possibilités de venir vraiment trouver dans le fonds EB un vrai support. Voilà. Donc c'était une présentation très rapide du cercle. Et avant de laisser Élise faire le portrait de notre illustre invité, je vais juste passer la parole au créateur de l'Université, qui va me dire deux mots sur ce lieu. Deux mots ? C'est toujours difficile pour moi. Alors d'abord, bienvenue à tous dans ce lieu qui est vraiment un lieu à la fois d'accueil et en particulier pour tous ceux qui s'intéressent, qui créent et qui veulent aider les créateurs d'entreprise. Vous l'avez compris, alors on a mis non pas de tapis rouge, mais de tapis vert, comme vous voyez. On rentre dans la décoration, on est sur la pelouse. Alors, bon, moi, très court, moi j'ai créé, je suis un créateur d'entreprise, j'ai fait que ça dans ma vie, mais je ne suis pas tout seul, heureusement. Et donc j'ai créé l'étudiant à la sortie de l'école, donc il y a très longtemps, il y a prescription, c'est du temps, on réformait déjà le collège, on réformait déjà le lycée, l'université, donc vous voyez, il n'y a rien de changé. Et donc j'ai créé ça à la sortie de l'école, avec 3 000 euros, je l'ai dirigé pendant plus d'un quart de siècle, entre autres dans ces locaux, puisque les filles ont vécu pendant 25 ans dans ces locaux. Et après l'avoir vendu, une somme coquette, comme on dit, avec une plus-value intéressante, une plus-value qui était moins importante aujourd'hui, mais déjà très importante, je l'ai vendu 30 millions d'euros. Et à la sortie de tout ça, j'avais le choix entre la retraite, bon, mais la retraite, comme je ne sais pas jouer au golf, je ne peux pas y aller. Alors ça, je vous le dis, vous êtes assez jeunes, mais quand on ne sait pas jouer au golf, on ne peut pas faire la retraite, parce que tous les copains de moi qui sont à la retraite, ils jouent au golf. Alors moi, j'ai l'air d'un con, je sais jouer au plus bon, c'est tout, donc ça fait un peu délire. Donc, dans ces conditions, comme on dit, dans la pratique, j'ai décidé de faire le seul métier que je savais faire et de le poursuivre autrement en créant une pépinière. Alors c'était d'autant plus, en fait, compliqué que cette pépinière ici est une start-up. Pourquoi ? Parce que j'ai créé un nouveau modèle économique, puisque c'est la première pépinière privée de France, tous les pépinières en France, il y en a 300, sont des pépinières de collectivité locale, en gros. Mairie, région, conseil régionaux, parfois tout le monde, la chambre de commerce, vraiment. C'est un écosystème comme ça, qui fonctionne à base de plus ou moins de subventions. Moi, je me suis lancé dans une affaire, la seule que je savais faire, c'était une privée. Donc j'ai créé une pépinière privée. Donc, c'est une start-up. C'est une start-up. Ça a été créé il y a moins de 4 ans, 3 ans et demi. Et donc voilà, bon, aujourd'hui, c'est la première pépinière de France en nombre de start-up hébergées, 75 start-up ici. Là-dessus, je n'avais pas pour vocation de faire des pépinières, ce n'était pas mon but, comme vous avez compris, je faisais la retraite, moi. Bon, donc, et puis, il y a des gens qui sont venus, ils m'ont dit, c'est bien, ça nous plaît, vous ne pouvez pas faire la même chose ? Alors, bon, l'entrepreneur que je suis, il a dit, ben, allons-y, on y va. Et ces gens-là, c'était le crédit agricole. Et nous avons créé la pépinière du crédit agricole, qui est la première pépinière d'entreprise, faite par une entreprise. Alors, j'ai dit, bien, pépinière, hein. Il y a des entreprises qui accompagnent des start-up pépinières. Et on a créé la pépinière, la Moïcille, la Moïcille, là, c'est très chic, ici, sur le monde. Bon, là-bas, c'est Mardre et compagnie. Donc, nous l'avons créée et nous la gérons. Et il y a aussi à peu près 70, 75 start-up. Donc, aujourd'hui, on a des là, on a beaucoup, par un ensemble de demandes, et aujourd'hui, on devient des pépiniéristes, en fait. C'est-à-dire qu'on nous demande de créer des pépinières à droite et à gauche, je ne sais pas si on va le faire, mais on peut le faire. Voilà. Dernier point, dernier point, entre-temps, j'ai été élu triomphalement, c'est un triomphalement, président de l'ensemble des pépinières de France. Alors, il y a un réseau que peu de gens connaissent, parce que ce truc, de grenouiller dans un coin, ils s'envolaient entre eux, comme beaucoup de certains d'entre eux. Et j'ai été élu président il y a quelques mois, avec quelques projets, mais peu importe, et on tente de faire connaître ce système de pépinières, qui, en fait, existe depuis 25 ou 30 ans, mais est très mal connu, très très mal, parce qu'il est très éparpillé. Donc, aujourd'hui, je suis le président de l'ensemble de ce réseau qui comporte à peu près, parce qu'on n'a pas encore la totalité des 300 pépinières, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 300 pépinières en France, qui hébergent à peu près 8 000 start-up, ça, on ne le sait pas, et qui, l'année dernière, ont créé à peu près 20 à 25 000 emplois. Emplois qui n'ont rien coûté, comme je le disais, R.E.P.S.A.M. qui est venu un jour ici, je disais, ça ne t'a pas coûté une thune, ce truc. C'est-à-dire que tu dépenses de poignons pour créer des emplois à ta gauche, emplois de solidarité, emplois de complicité, emplois de je ne sais quoi, emplois subventionnés, ceux-là n'ont rien coûté. Et pourtant, il y en a plus de 20 000. Donc voilà ce réseau, il était là, il est important, il démontre quand même une certaine vitalité, mais à la fois on s'aperçoit que ça mérite de grandir, alors qu'actuellement on s'est en train un peu de végéter, parce que justement la gestion, et là je parle de ce système, elle est mauvaise, elle est une gestion par un public empêtré dans les subventions qui n'en finissent plus de finir, et donc voilà le problème. Donc voilà aujourd'hui où j'en suis, voilà ce qu'on fait, je me qualifie, mais je pense ne pas être le seul comme un militant de la création d'entreprise, je suis vraiment un militant, ce militant fait des choses, bien sûr, comme tous les militants, mais je suis un militant parce que je pense que ce pays ne peut s'en sortir que s'il crée des richesses, bien sûr, que s'il crée de l'innovation, bien sûr, que s'il crée des emplois, bien sûr, c'est ce que nous faisons ici et ailleurs, dans les pépinières, mais ces pépinières, et quand on y vit un peu dedans, comme je le fais tous les jours, elles créent un truc encore plus extraordinaire que ça, dont nous avons encore plus besoin, que ce sont des créations d'espoir. Nous représentons l'espoir de ce qui est possible, c'est-à-dire que dans un milieu dans lequel, dans un pays dans lequel on est souvent un peu défaitiste, on est foutu par rapport à la Silicon Valley, à je ne sais qui, à de ces fois, eh bien ici, nous fabriquons de l'espoir. Et ça, je crois que c'est très important, à la fois de le faire, de le dire, et de le faire savoir. Et donc maintenant, vous savez, vous n'avez plus aucune excuse. Mais toi, Charles, vous le savez, donc il n'y a pas de problème. Bonne réunion ! Bonjour à tous, merci d'être présents, bonjour à M. Davidet, merci beaucoup d'avoir accepté notre présentation, et donc de nous donner ce privilège de dialoguer avec une personnalité plutôt pas du courant, dans le paysage économique et politique français. Donc c'est à moi que revient l'honneur de résonner votre parcours, qui est très riche et très varié. C'est une lourde responsabilité, car il a fallu faire une sélection non exhaustive de toutes vos activités. Donc n'hésitez pas à contacter pour la suite. Donc vous êtes issu d'une formation d'ingénieur, vous êtes diplômé de Centrale Paris. Vous avez commencé votre carrière en banque d'investissement, la Londres et en Paris, ce qui vous a donné envie de quitter le salariat et de vous lancer dans l'entreprenariat. Donc vous avez créé votre première société en 1997, Self Trade, qui fut en fait la première société de portage en ligne en France, et ensuite qui a été fusionnée avec Boursera en 2000. Après vous avez créé Poréo, qui a également été une entreprise pionnière, car elle a su tirer parti de la libéralisation du marché de l'énergie en Europe, pour devenir le premier financeur indépendant de l'équité de gaz en France. Et donc Poréo a été fusionnée directement en 2012. Donc au total, vous avez créé une dizaine d'entreprises et environ 2000 emplois, donc chapeau. En plus d'être un serial entrepreneur, vous êtes aussi un serial investisseur, à ce moment-là votre holding gravitation. Vous investissez dans les secteurs de la croissance verte au numérique, ainsi que dans le développement des PME avec Audacia. Et parallèlement à cette brillante carrière d'entrepreneur et d'investisseur, vous êtes aussi très engagé dans la vie publique. Vous êtes notamment impliqué dans des mouvements qui visent à libérer la croissance en France, à créer la richesse et l'emploi. Donc vous avez été par exemple président de Croissance Plus, vous avez exercé des fonctions exécutives au MEDEF, dont vous faites toujours partie du conseil de la formation stratégique. Vous avez également participé au municipal à Paris en 2014, selon on s'en souvient, je pense. Et ça vous a permis d'être élu conseiller dans le 8e arrondissement de Paris. Et là, vous venez de lancer le collectif Phénix, avec d'autres personnalités, la société civile et politique. Et donc l'objectif de ce collectif, c'est de convaincre, en fait, là où le futur candidat de droite à la présidentielle de 2017 de mener un certain nombre de réformes économiques, institutionnelles, sociétales et civilisationnelles. Bravo, c'était très bien. Il faudrait juste dire que dans les différentes entreprises que j'ai créées ou à lesquelles j'ai participé à la fondation, il y a eu aussi des échecs, il n'y a pas eu que des réussites. Je crois que l'entrepreneuriat, il ne faut pas l'oublier, c'est un parcours de vie du combattant, il y a des entreprises qui, malheureusement, n'ont pas réussi. Mais oui, mais c'est bien de sa peau portrait. Merci. Alors pour en briller sur ce portrait, Élise disait que vous avez fait son train de Paris, après vous avez choisi la voie du Cérémonien. Et à la suite de ce choix, vous avez décidé, après un passage en banque d'investissement, de créer votre propre entreprise. Alors pourquoi le choix de s'être qualifié de la troisième voie entre le salariat et le fonctionnaire ? C'était devenu comme une espèce de leitmotiv. C'est vrai qu'au bout de 8 ans, de grands groupes, parce que j'ai commencé aussi chez Matran, il fait quelques mois chez Matran, dans un grand groupe industriel, puis ensuite la banque d'affaires, Paris-Bas, le Fédé suisse, d'autres banques. C'est vrai qu'à un moment, je n'avais pas l'impression que je donnais toutes mes possibilités. Donc bon, ce qui arrive souvent, surtout dans des grands groupes où parfois, il n'y a pas toujours des deals qui font qu'on est toujours pris à 500%. Et du coup, à ce moment-là, on réfléchit peut-être un peu à quoi on sert, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Je crois que chacun d'entre nous a besoin aussi de trouver sa vocation pour se donner pleinement. Et moi, c'est rapidement, peut-être parce que j'avais lu aussi des bouquins sur des grands entrepreneurs comme Jean-Luc Lagardère ou d'autres. Et puis aussi, peut-être, mais ça, c'est après, une fois que je me suis jeté, en y réfléchissant, il faut reconnaître le fait que mon père ait créé lui aussi sa boîte, mon grand-père aussi, dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir. Puisque mon père est château de tête encore maintenant, il avait monté son cabinet. Et mon grand-père, il avait monté un groupe de clinique dans les années 30, donc rien à voir. Mais ça, ça a quand même dû jouer comme une espèce peut-être... Une espèce d'attachisme ou un méritage familial. Mais enfin, il n'y avait pas d'héritage. En tout cas, je me suis jeté à l'eau. J'étais à Londres en plus. Donc, j'ai démissionné. Donc, pas de chômage, rien. Et j'ai créé cette boîte. J'avais eu un premier projet quelques années auparavant, mais c'était resté à l'état de projet. Et puis, à un moment, je me suis dit, je venais d'avoir 30 ans. Je me suis dit, bon, allez, il faut y aller. Parce qu'il y a un moment, je pense que c'est quand même très dur de créer une boîte les premiers mois, les premières années. Il ne faut pas croire que c'est un long fleuve tranquille. Et moi, je pense que c'est mieux d'y aller pas trop tard. Même parfois en sortant de l'école, quand on a déjà une super idée, pourquoi pas ? Et ça, ça se fait de plus en plus. Tant mieux. Mais c'est pas mal non plus d'avoir quelques années d'expérience dans l'entreprise. La banque d'investissement, je pensais que je ne savais rien faire en sortant de cette phase. En réalité, c'est pas si inutile parce qu'on apprend à simplifier, enfin, à expliquer une stratégie, une éco-t-historie, comme on dit, à des investisseurs. Et comme les entreprises que j'ai créées avaient besoin de capitaux importants pour démarrer, ça m'a beaucoup servi. La maîtrise de l'anglais aussi, bien sûr. Donc, savoir dialoguer avec des grands investisseurs, finalement, je l'ai appris par ce démarrage dans la banque et ça m'a beaucoup servi par là-dessus. Mais j'ai démarré dans des domaines que je ne connaissais pas. La bourse des particuliers, je n'y connaissais rien à part en tant que moi-même petit boursicoteur occasionnel parce que j'avais participé à un club d'investissement quand j'avais 18 ans, mais ça n'avait pas duré longtemps. Et donc, mais c'est en lisant finalement un article de presse dans la presse française, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller chercher très long, que j'ai réalisé qu'il y avait ce marché du courtage en ligne qui se développait aux Etats-Unis et qui, curieusement, existait peu en France. Alors que pourtant, on n'avait tout automatisé que la bourse de Paris à partir de 1987 était complètement basculée sur l'ordinateur et qu'il n'y avait plus la courbeille et que les agents de change exécutaient les ordres et qui pouvaient justifier que ça coûte cher. Et donc, tout étant passé sur l'ordinateur, tout avait été digitalisé, on ne disait pas ça à l'époque, mais du coup, ça ne coûtait rien. Et pourtant, les courtages des transactions boursières coûtaient très cher et même avaient augmenté depuis le Big Bang informatique de 1937. Donc ça, ça m'a conforté. Donc le week-end, la nuit, je bosse sur mon SMS plan. Et puis à un moment, je me jette à l'eau, je démissionne, je rassemble des capitaux et j'y vais. Et alors là, évidemment, surtout quand c'est la première fois, on apprend sur le tas. Il y a des investisseurs qui vous ont promis de venir, qui ne viennent pas. Il y a des banques qui vous ont promis d'être votre partenaire qui évidemment n'honorent pas leurs promesses. Et donc, plusieurs fois, j'ai failli arrêter. Mais bon, une fois qu'on s'est joué dans l'eau, il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est toujours trouver des solutions nouvelles face à des problèmes. Et puis, ce qui est pas mal, c'est que comme on est le seul décideur, on peut improviser ou trouver des solutions. Alors que quand on est dans un grand groupe, on a aussi des défis, des difficultés, mais la solution, elle doit être établie par plein de gens différents, convaincre une hiérarchie et malheureusement, souvent, on baisse le bras. Ou alors, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Là, ce que j'ai bien aimé, c'est pour ça que je continue à entreprendre, c'est qu'on est vraiment en charge de A à Z. Alors bien sûr, il faut s'entourer, bien s'entourer, pas hésiter à aller chercher des compétences, des capitaux, voire grands. et puis, on trouve des solutions. Alors, ça c'est très général, mais voilà, c'est que pour répondre à la question de la bascule entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est venu, c'est venu comme une espèce d'obsession. Alors c'est vrai que j'aurais pu aller partir dans une plus petite structure au lieu de rester dans un grand groupe, j'aurais pu aller dans une PME, une petite petite boîte, mais ça ne s'est pas trouvé comme ça. ça a été directement la création et moi, je ne regarde pas, évidemment. Je me réjouis que de plus en plus de Français passent ce jet à l'eau. Certains, un peu contraints et forcés par le chômage, il faut retenir, et par l'absence de perspective, mais il y a beaucoup de... ça s'est quand même beaucoup simplifié où l'environnement est quand même plus favorable à ce passage à l'entrepreneuriat qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Je me rappelle une histoire que m'avait racontée Yvon Gattaz, un ancien président du CNPF, du MEDEF, et lui, quand il a créé sa voie radiale, celle que préside son fils Pierre Gattaz, en 1950, il avait été à la chambre de commerce de Rouen, je crois, et il disait « je veux créer une boîte ». Il me dit « ah oui, il me faudrait votre calice ». Il me dit « oui, mais puisque je veux créer une boîte, je peux être un calice ». C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment rarissime de créer une boîte, et même quand mon grand-père a créé sa voie, malheureusement, je n'ai pas pu en parler évidemment quand j'étais jeune, dans les années 30, ça devait aussi être assez exceptionnel. Donc, aujourd'hui, c'est très banal de créer une boîte, vous le savez tous, il y a près de 500 000 créations de boîtes par an, et il y a aussi beaucoup de structures, de réseaux d'accompagnement, donc le réseau d'incubateurs, de pépinières, dont on parlait, René, c'est vrai que c'est quelque chose de fantastique, ça n'existait pas il y a quelques années, mais les réseaux d'accompagnement aussi, ça c'est très important, ce sont des associations de bénévoles, un peu comme vous faites, vous le cercle B, qui vont aider des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs à finir leurs projets, à cofiner leur business plan, puis ensuite à se jeter à l'eau, et c'est les premiers mois souvent qui sont très difficiles, c'est un peu ce que font aussi les business angels, qui se sont eux-mêmes aussi organisés en société de business angels, et qu'il y en a dans toute la France, bien sûr, il y en a beaucoup moins qu'en Angleterre, et l'environnement, je ne vais pas vous dire que l'environnement qu'on a en France, c'est le paradis pour la création d'entreprises, mais quand même, on a 500 000 créations d'entreprises, ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait en avoir beaucoup plus si on avait un environnement fiscal, social, disons un climat plus favorable à la prise de risque, mais ne soyez pas non plus trop pessimistes, il y a eu des progrès. Le problème, c'est que beaucoup de ces boîtes vont rester microscopiques, et l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'elles deviennent des vraies entreprises avec plus de, que le passage à 10 salariés, puis ensuite 50 salariés, puis ensuite évidemment que le CP, une fois qu'elles deviennent des PME rentables, qu'elles passent et qu'elles deviennent des entreprises d'Atari Internet, ces fameuses entreprises dont on manque beaucoup en France, on n'en a que 3-4 000, alors qu'en Allemagne ils en ont 12 000, même en Italie ils en ont 8-9 000, donc deux fois plus que nous, et c'est son aide qui exporte le plus, qui innove le plus, qui crée le plus d'emplois, et c'est vrai qu'on a un problème en France, on a des très belles travaux champions internationaux avec le CAC 40, vous savez que la France est avec les deuxièmes derrière les Etats-Unis, devant le Japon, l'Allemagne, en termes de champions mondiaux dans le placement de Forbes des 500 plus grandes boîtes mondiales, on a donc un beau tissu de start-up et de petites boîtes avec des jeunes et des moins jeunes qui se lancent, et ça c'est très positif, mais au milieu on a un problème, c'est que nos PME restent trop petites, et on n'a pas assez de ces ETI qui sont la force de frappe d'un pays moderne, et là il faut tout faire pour qu'on en ait plus. Pour ça, il n'y a pas de 36 solutions, et c'est pour ça que ça rejoint aussi un peu mon engagement en politique, qui a commencé par, vous l'avez résumé, par le BDF, donc tout faire pour que, au niveau, quand on ait une grande réforme fiscale en France, et qu'on remette les choses à l'endroit, la prise de risque, comme son nom l'indique, c'est risqué, on n'est pas remboursé quand on est chaud, et quand ça réussit, c'est pas normal qu'on prenne plus de la moitié, en termes d'impôt sur le M.U., même s'il y a des dispositifs qui permettent de payer un peu moins, mais sur les revenus financiers et les dividendes, c'est la moitié, ça c'est grotesque, donc ça il faut vraiment le réformer radicalement, tous les autres pays l'ont fait, ça marche, il faut vraiment qu'on fasse notre petite révolution culturelle au niveau fiscal, en plus ça a augmenté les recettes, moi je suis pour la flat tax, donc l'impôt proportionnel, c'est-à-dire que les riches payent plus que les pauvres, mais les riches ne payent pas à l'exponentiel par rapport aux pauvres, soyons clairs, je ne suis pas pour la progressivité de l'impôt, c'est les marxistes qui ont instillé ça progressivement dans la tête de nos dirigeants depuis plus d'un siècle, mais moi je suis pour la proportionnalité, c'est ce qui est dans l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que chacun doit contribuer à la hauteur de ses facultés, c'est-à-dire proportionnellement à ses revenus, et si on instaure une flat tax de 15% en supprimant toutes les riches qui coûtent 80 milliards par an, les études montrent, Bercy a confirmé que les recettes augmenteraient, tout en faisant la France l'un des pays les plus attractifs au niveau fiscal du monde, donc on peut le faire, on doit le faire, donc ça c'est un des grands axes de blogging, alors certains me traitent de fou, me disent flat tax en France, mais pourtant beaucoup de pays l'ont fait, notre structure d'impôts elle est limitée, elle est inefficace, donc faisons-le, d'ailleurs, les grands impôts qui marchent dans notre pays, c'est la CSG et c'est la TDA, ce sont des flat tax, moi ce que je demande juste c'est qu'on étende la CSG, finalement qu'on supprime l'IAPP et qu'on fasse une CSG à 15% sur tout, tout en supprimant toutes les niches, alors pour les revenus inférieurs à 20 000 euros, il pourrait y avoir un taux légèrement inférieur, mais c'est ainsi qu'on redonnera envie à tous de rebosser, de créer plus de richesses et que ça augmentera les recettes de l'État et donc qu'on pourra réduire en plus les déficits et qu'on redonnera confiance et la confiance ça veut dire la croissance. Bon, allez-y, deuxième question. Vous savez, votre premier projet droit, si vous arrivez à Bercy, il y en a pas un fiscal ? Ah oui, oui, ça c'est sûr. Oui, mais je pense franchement que là, il y a une opportunité historique de redonner une formidable bouffée d'oxygène à l'économie française, aux entrepreneurs, aux salariés qui veulent se jeter à l'eau et puis on peut faire des économies énormes au niveau de la collecte elle-même, on peut faire prélèvement à la source d'ailleurs, le gouvernement en reparle depuis hier, très bien, mais bon, mais par contre ça remet en cause le dogme de la progressivité de l'impôt et de la redistribution que l'impôt soit disant peut opérer et donc la prétendue aux réductions des inégalités que cette redistribution peut opérer, moi je m'inscris en faux, vous avez compris, parce que je pense que prendre, vouloir prendre énormément à des personnes et donner à des revenus plus modestes, d'abord les gens mentent, du coup, les riches mentent sur leur revenu et leur patrimoine, les pauvres mentent aussi, c'est comme ça et donc ça crée des injustices flagrantes et puis ça démotive les gens, donc les gens ils travaillent pas, ils posent le sac, donc ils n'investissent plus, ils surépargnent donc ils ne consomment pas et donc on a une économie qui s'effondre, c'est ce qu'on connaît depuis trois ans, ça repart dans beaucoup de pays incomparables aux nôtres, beaucoup, ça repart beaucoup de la croissance à l'air, nous, frémissement, mais ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus fort si on avait un environnement plus favorable. Après, alors, quelle autre réforme ? Et l'autre réforme il y a bien sûr l'environnement social tout ce qui est marché du travail. Finalement, moi j'ai beaucoup réfléchi à ces sujets, donc il y a les 35 heures et le licenciement. Les 35 heures finalement, je crois que là, en ce moment, il y a la réforme que Hirsch essaye de faire à la PHP, on voit bien c'est UBS, ce qu'il faut faire c'est très simple, c'est juste donner la liberté aux entreprises en dialogue avec leurs salariés, par référendum ou négociation avec les syndicats s'il y en a dans l'entreprise et si une majorité ne s'oppose pas, définir la durée hebdomadaire du travail démocratiquement dans l'entreprise et puis ensuite que ça s'applique. Alors actuellement, les textes permettent ça sauf qu'une fois que l'accord est obtenu, tout salarié peut considérer que ce changement de durée hebdomadaire du travail est une rupture unilatérale du contrat de travail et exiger son licenciement économique, ce qui peut être très coûteux pour l'entreprise et par ailleurs, au-delà de neuf licenciements, c'est le plan social qu'il n'y a pas. Donc aucune entreprise ne se lance dans une telle négociation pourtant la loi de 2008 le permet. Donc ce qu'il faut faire là, c'est très simple, le diable est dans les détails, c'est dire qu'en cas d'accord majoritaire sur la durée hebdomadaire du travail dans une entreprise, bien que s'il y a des salariés qui contestent cela, ils peuvent être licenciés mais pour refus d'accord majoritaire et que ça n'incrémente pas le compteur des licenciements économiques pour ne pas que ça n'entraîne pas un PSE. Vous voyez, là il n'y a pas besoin de faire une méga réforme et de dire on brûle les 35 heures parce que ça va encore tendre les uns contre les autres, on voit bien le piège. Donc là, c'est du réglage. Donc à la limite, Macron pourrait le faire habilement, ce n'est pas un possible. J'ai vu que sur l'autre sujet, alors l'autre grand volet, c'est le licenciement lui-même, notamment les prud'hommes et le fait que il y a une perception notamment auprès des patrons de petites boîtes que ça peut être extrêmement coûteux, que peut-être ça leur est arrivé et ils ont fini par lâcher deux ans à quelqu'un qui ne le méritait pas et ça a duré très longtemps. Donc du coup, ils sont un peu traumatisés et ils ne préfèrent pas grandir et pas embaucher plutôt que d'affronter cela. Ou alors, ils ont entendu parler d'une histoire par un camarade entrepreneur à qui c'est arrivé et du coup, il y a une parano sur le sujet. Donc là, il y a l'idée, c'est là aussi, il part à un grand, à une grande réforme, autant sur la flat tax, je suppose, elle est assez radicale, autant là-dessus, je crois qu'il faut être très prudent. Donc c'est tout simplement d'instaurer une sorte de plafond d'indemnités, de dommages et d'intérêts et je suis ravi parce que moi, je fais ça depuis des années et là, Emmanuel Macron semble être sur cette ligne et est en train de proposer cela. Donc, il y a déjà un barème indicatif pour déterminer les indemnités, dommages et d'intérêts. C'est un progrès depuis août 2013, mais il n'est pas obligatoire. Là, l'idée, ça serait à côté de ce barème indicatif d'avoir un second barème qui plafonnerait les indemnités de dommages et d'intérêts. Lorsqu'on est dans un cas simple de rupture de licenciement économique et qu'il n'y a pas d'enjeu qui concerne la justice pénale. Là, évidemment, ça ne s'applique pas parce qu'il faut que le juge puisse quand même éventuellement condamner très sévèrement une entreprise s'il y ait eu quelque chose d'abusif. Mais or, ces cas-là ont établi un barème de plafond d'indemnités de mages et d'intérêts et quelque part, du coup, on réduit l'incertitude et la perception traumatisante chez certains entrepreneurs à propos de l'embauche et donc du licenciement. Et là, ce n'est pas très compliqué. Et là, ça peut tout à fait relancer la machine, déparanoiser les relations employeurs-employés et donner lieu à la création d'emplois. Donc ça, vous voyez, ce n'est pas la méga réforme. Mais je suis heureux de voir que c'est peut-être en train de se faire sous nos yeux. Donc bon, si le boulot est fait, je n'aurais pas besoin de le faire. Si je fais la merci. Enfin, je ne vous cache pas que la probabilité que j'aille la merci est quand même assez faite. Moi, j'avais une autre question. Qu'est-ce que cette expérience d'entreprise à l'âme vous apporte au quotidien dans votre carrière politique ? C'est tout simplement le fait d'essayer de trouver des solutions pratiques à un problème. Bien sûr, un État, une collectivité territoriale, c'est beaucoup plus complexe qu'une entreprise à gérer. Mais, moi, je pense qu'il y a besoin de ça dans la vie publique, dans la vie politique. Il y a besoin d'un peu d'hybridation, de mixité. Il ne faut pas que des professionnels à la politique. Il y a besoin de personnalités qui viennent de la société civile, qui apportent leur vision du terrain. Des entrepreneurs, c'est intéressant parce qu'ils peuvent être très concrets face à un problème. Ils vont imaginer toute une série de solutions, certaines débiles, d'autres, qui seront vraiment pertinentes. Et puis, leur mode de fonctionnement, qui est finalement, un entrepreneur, c'est un chef de projet, qui trouve des solutions pour atteindre un objectif. Et ça, je pense que c'est forcément utile à la vie publique, à la gestion de collectivité, à la gestion aussi d'un État. Bon, alors évidemment, il ne faut pas croire que ça va se faire entre les cordes et les doigts. J'appelle à ce qu'il y ait plus de cet oxygène de ce sang neuf dans la classe politique. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'en région, il y a pas mal de... Il y a de la société civile qui s'implique parfois dans des collectivités. Mais au niveau national, c'est très dur. On l'a vu, les personnalités qui venaient de ce monde n'ont pas fait carrière. Ça n'a pas bien fonctionné, hélas. Alors que dans d'autres pays, c'est tout à fait banal. Au Parlement britannique, il y a 40% d'entrepreneurs ou de professions libérales. En France, on doit être à 4%. Donc, ce n'est pas normal. Il faut vraiment changer ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a une défiance envers ce type de personnalité ? Ou est-ce qu'il y a... C'est peut-être aussi notre côté trop libre, notre liberté de parole qui fait peur. C'est vrai que moi, je l'ai vécu, vous parliez de la campagne municipale de 2014. J'ai vraiment vu ça au moment des investitures. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà les grands élus, les parents de la droite à Paris, dans leur liste, dans leur liste, dans leur liste, dans la construction de leur liste, ils veulent des valets. Ils ne veulent pas des personnalités qui pourraient éventuellement les remplacer. C'est humain, mais c'est stupide. Et donc, parce qu'ils ont des gens qui ne leur apportent rien. Et donc, c'est toujours les mêmes qui sont renouvelés, mandat après mandat, qui, même s'ils sont talentueux, au bout d'un certain nombre de mandats, ils croient que ça ne sert à rien, qu'on ne peut rien faire. Et ils perdent leur naïveté, peut-être, leur fraîcheur d'origine, où ils voulaient changer le monde. Et donc, on se retrouve avec des gens qui sont là, qui s'auto-congratulent, s'auto-investissent, s'auto-élisent, et qui ne servent à rien. Parfois, il faut de beaux discours à l'Assemblée ou ailleurs, mais ça ne sert à rien. Et donc, les problèmes ne sont pas traités, que ce soit à droite comme à gauche. Alors, il faut un système plus démocratique pour que les personnalités qui viennent de l'extérieur puissent obtenir un investiture des grands partis. Parce qu'on est dans un système de partis, qu'on le veuille ou non, on a deux grands partis, un troisième qui est en train d'émerger, qui n'est pas loin de devenir le premier parti de France, mais bon. Et donc, ce sont ces partis qui, en conférant leur étiquette, leur investiture, permettent à des gens de se retrouver en position d'être élus ou pas. Malheureusement, ce n'est pas possible de créer from scratch une nouvelle identité politique et de la proposer au peuple et d'avoir des élus. On est dans un système qui n'est pas un système proportionnel, c'est un système majoritaire, qui donc ancre ces trois parties et si on ne passe pas par l'un d'entre eux, on n'est pas élus. Sauf, il y a une exception, alors il peut y avoir des alliances, les verts, on réussit par des alliances avec le PS à obtenir le volume et c'est très compliqué et puis ils sont complètement toujours dans une relation très servile avec les socialistes. Donc, partant de cela, puisque c'est un fait que ça existe, sauf si un jour on passe à la conventionnelle, après tout, c'était une promesse de Hollande, il faut instiller plus de démocratie dans le process d'investiture qu'il y ait une campagne, finalement, qu'il y ait des primaires systématiques pour toute élection, même locale. Et à ce moment-là, ça permet éventuellement à des personnalités de la société civile de faire campagne auprès des adhérents de façon plus transparente et d'éventuellement obtenir l'investiture, alors que sinon, c'est un peu une sorte de mayonnaise limite mafieuse où on investit à ceux qui sont le moins susceptibles de changer les choses. Et comment garantir ces... Juste comment garantir par exemple les sociétés ? Ça ne facilite pas de l'éventure avec un... un être de portée et de campagne à cette mobilisation par exemple très importante, ça peut défavoriser les gens de la société civile ou par exemple vous avez développé une campagne. Comment fait-je... Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors il faudrait... Non, mais il faut prévoir de même qu'il y a des dépenses... C'est quand même une dernière fois que je pense peut-être qu'on a favorisé la société civile un certain nombre. Oh, vous savez, on n'en est pas là parce que pour l'instant elle est totalement défavorisée. C'est bloqué pour elle. Mais vous avez raison, il faut... De même qu'il y a des dépenses plafonnées pour les campagnes électorales comme on le vendite, il faudrait imaginer d'avoir des dépenses plafonnées pour la campagne d'investiture pour les primaires. Ce qui est le cas d'ailleurs pour les primaires par exemple pour les candidats à la présidence de la République, enfin les primaires UFB, il va y avoir des dépenses plafonnées et ils sont en train de réfléchir à un budget maximum pour éviter cette église. Du coup, j'ai une question... J'ai pas lancé, mais c'est une bonne idée. Du coup, ma question, c'est comment faire pour porter ces idées si on ne s'inscrit pas dans cette écologie partisane ou à partir du moment où les partis ne donnent pas l'espace à la société civile justement d'emporter de l'institut. Vous avez votre collectif, comment vous faites justement jour le jour pour faire votre lobbying, essayer de faire progresser vos idées quand vous n'avez pas l'écosystème ? Merci de votre question, ça me permet de parler de Phénix et de l'avant-garde. En fait, puisque je suis plus à l'UMP et que j'ai été rejeté de la grève de la pavée avec d'autres qui sont un peu dans le même cas et qui ont envie de défendre la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre et aussi notre civilisation et qui sont fiers des Français, on a créé un collectif qui a pour but de rassembler tous ces Français et de peser auprès des grands candidats à la présidence de la République et qui reprennent un maximum de nos idées. Donc on arrive avec des propositions clairement comme un peu plus simple. Et puis, peut-être que c'est très utopique, et puis qu'en échange de cela et de notre soutien, alors il faut leur montrer qu'on pèse lourd, pour l'instant ce n'est pas le cas, il faut qu'on rassemble toutes les sensibilités qui sont proches de nous et puis peser donc auprès de ces personnes et de ces grands candidats et puis obtenir d'eux, comme l'ont fait les Verts finalement ou comme l'ont fait d'autres partis de droite dans leur temps par alliance, d'obtenir des investitures dans un certain nombre de territoires où on pourra avoir des élus et où on pourra éventuellement avoir suffisamment d'élus pour construire un petit groupe à l'Assemblée nationale. Et c'est un nouveau parti politique ? Donc c'est un parti politique parce que pour cela il faut des moyens financiers et donc c'est une association de 1901 qui s'appelle l'Avant-Garde. Phénix devient déjà l'Avant-Garde parce que Phénix c'était juste un club il n'y avait pas d'existence juridique. Donc on a décidé de créer une structure qui s'appelle l'Avant-Garde et qui a une personnalité juridique. C'est une association de 1901 qui prend le statut parti politique c'est-à-dire qu'elle crée par ailleurs une association de financement à côté pour lui donner les moyens pour exister pour se déplacer en région convaincre un maximum de Français pour peser le plus lourd possible dans la négociation qu'on va avoir avec les grands candidats pour qu'ils reprennent nos idées et puis qu'en échange ils nous fassent confiance dans un certain nombre de circonscriptions. Moi une question est-ce que vous vous inspirez pour le coup à travers Phénix de la démarche de la Manif pour tous ? Parce qu'au fond c'est un peu ce qu'ils ont fait en termes de stratégie politique ils ont pesé à travers leurs idées dans un premier temps ils ont été ils ont eu plus ou moins peu importe d'ailleurs la vie qu'ils veulent avoir ils ont eu un certain succès dans la façon de porter le combat et d'un point de vue politique ils ont réussi à s'imposer progressivement en tout cas au sein de l'UMP ou de la droite comme un mouvement qui peut avoir et porter un certain nombre d'idées. Est-ce que c'est à peu près la même stratégie avec Phénix ? Ils ont on a pas mal de personnes qui sont issues de ce réveil des consciences de 2013 mais et donc concrètement pour l'instant ce mouvement il y a une partie qui est allée à l'UMP qui est très remplie en sens commun et qui essaye d'influer de l'intérieur et puis je pense qu'il y a une autre stratégie qui consiste à le faire de l'extérieur pour essayer de rassembler tous les Français qui n'ont pas envie de s'encarter à l'UMP qui sont très déçus et très frustrés du discours de l'UMP et même malgré la rénovation passante et puis il y a toujours beaucoup de Français qui refusent de prendre la plan de toute façon donc c'est important de fédérer aussi à l'extérieur puis moi je l'espère en dialogue avec Sens Commun de peser ensemble pour que les candidats de l'UMP retiennent un maximum de nos idées puis ensuite soutenir celui ou celle qui leur a fait Est-ce qu'on pourrait être de gauche et se retrouver au sein de l'Élysée ? Ah oui moi je pense que de toute façon ce concept droite-gauche n'a plus beaucoup de sens c'est de quoi parle-t-on ? On parle de reprendre un peu de souveraineté parce que on le voit notre État n'est d'ici plus grand chose et notamment dans des sujets qui nous concernent la personne et ça c'est la subsidiarité qui est à la base de la construction européenne est comprise à l'envers ce qui doit être fait au niveau N ne doit surtout pas être fait au niveau N plus 1 et on fait actuellement un contraire sur des sujets qui touchent à la personne on voit que c'est l'Europe qui décide ça n'a pas de sens c'est la négation de la démocratie sur cette thématique on voit bien qu'il y a des personnes qui sont classées à droite ou classées à gauche sur beaucoup d'autres sujets et il y en a de même donc oui bien sûr on peut imaginer que les personnes qui viennent de sensibilité de gauche on n'a pas de les idées doivent transcender les clivages politiques bien sûr alors après l'essentiel de notre groupe c'est un peu l'apparition entre les murs mais bon on voit que tous ces clivages sont en train on voit bien l'obsolète encore une autre question est-ce que vous faites des ponts avec d'autres personnes qui porteraient un peu les mêmes idées je pense par exemple du pont-aignan au achevènement là du coup ça transcendait vraiment tous les partis politiques est-ce que vous arrivez à vous agglomérer parce que chacun plante son combat dans son point et au final reste que dire déjà ce qu'il faut c'est dialoguer il faut se rencontrer il faut se voir il faut se parler et à un moment c'est vrai il faudra essayer de fédérer un maximum je vais oser une petite comparaison très arrogante et prétentieuse mais lorsque lors de la seconde guerre mondiale Jean Moulin mandaté par le général de Gaulle a réussi à fédérer tous les mouvements de résistance c'était pas évident il y en avait qui étaient vraiment très très opposés très loin très éloignés les endettés et il y a eu cette fameuse réunion en rue du four en 1943 où ils ont pu fédérer tous ces mouvements dans l'intérêt commun le bien commun avec la création du conseil national de résistance nous ce qu'il faut c'est qu'on fédère tous ces mouvements un peu tous ces clubs ces initiatives qui où ça bouillonne il y a aussi c'est vrai au niveau intellectuel il y a eu ça bouge beaucoup avec depuis je dirais une quinzaine d'années ça y est on en voit les fruits maintenant il faut qu'on fédère tout cela à un moment on se rassemble comme aussi versant Gétorix elle avait su fédérer toutes les tribus gauloises qui n'arrêtaient pas de se consacrer les unies les autres et à un moment il faudra s'unir après du point de l'union il est quand même assez perso ça y est je tombe dans le piège il y a des unions mais il faudra que le PCD s'en sortent pas de main tous ceux qui ne sont finalement pas si éloignés des uns des autres au niveau idéologique on sache parler d'une seule voix sinon on ne sera pas crédible si vous avez deux questions n'hésitez pas c'est comme si si il y en a qui veulent écrire leur boîte n'hésitez pas aussi parce que on a parlé un peu pas mal de politique là on peut réagir sur l'entrepreneuriat il n'y a pas de question de la salle ah si voilà c'est plus justement que vous avez donné dans les entreprises de création vous avez parlé de la sienne vous aussi êtes au personnel vous pouvez nous justement vous pouvez nous interviller oui en fait j'ai créé j'ai une ligne d'investissement qui s'appelle gravitation comme vous l'avez dit donc là je fais du capital risque donc c'est vraiment de la création de la co-création de boîte de l'amorçage et du capital risque on prend des terminologies du capital investissement et ça c'est avec nos propres capitaux donc là on prend plein de risques avec nos capitaux une des boîtes qu'on a créé s'appelle Audacia et donc a très bien marché et elle elle se développe sur le capital développement donc c'est pour accompagner les PME familiales qui ont déjà démarré qui ont parfois des dizaines d'années d'existence qui sont rentables mais qui veulent accélérer leur croissance sans ouvrir leur capital à un méchant fond de private et cotille qui va entraîner la cession de la boîte au niveau de 5 ans en tout cas c'est ce qu'elle pense à tort ou à raison et donc nous on arrive avec des capitaux patients et où on se met d'accord dès notre arrivée sur le prix de rachat de ces capitaux et ça, ça plaît beaucoup à ces entrepreneurs familiaux et donc Audacia est sur ce créneau et a investi près de 500 millions depuis 8 ans dans 250 PME familiales françaises mais là c'est pas nos capitaux c'est des capitaux d'autres, d'épargnants qui nous confient leurs capitaux et qui viennent souvent par le mécanisme de l'ISF-PME donc transformation d'ISF en investissement dans les PME et année après année ils nous font confiance qu'ils renouvelent leur confiance et donc voilà donc moi finalement j'ai ces deux deux pôles le capital risque et là c'est des petits tickets de 200 000 à 1 million d'euros sur la durée auprès d'entreprises en création ou qui viennent d'être créées et plutôt dans les secteurs de l'énergie de l'environnement des nouvelles technologies évidemment mais c'est tellement vaste et plus généralement tous les secteurs qui sont en déficit de concurrence où il va y avoir une déréglementation ça c'est un peu ma marque de fabrique puisque self-trade c'était ça et puis d'autre côté le capital développement avec Odacia donc là avec la loi Macron et la libéralisation des autocadres c'est vrai que c'est dingue qu'en 2015 le transport par autopère soit interdit en France on a découvert ça donc en fait c'était autorisé uniquement sur les lignes internationales pour faire Paris-Long Paris-Moscou je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font Paris-Moscou en car et donc c'était complètement marginal il y avait aussi bien sûr le transport régional c'est-à-dire les régions peuvent confier une concession à une entreprise de transport par autocadre mais uniquement dans le pourtour de la région et il est interdit de sortir de la région donc si vous voulez aller de de Camp à Rouen parce que c'est deux régions aujourd'hui c'est une place c'est pas possible je reprends le train et ça prend 5 heures parce qu'il faut passer par Lyon donc là il sera possible en effet de lancer des lignes en autocar mais ils ont quand même le lobby des SCF et d'autres et de certains élus régionaux ont quand même mis la barre à 200 km c'est-à-dire qu'il faudra que les lignes soient d'au moins 200 km de long donc je sais pas si ça marche du coup pour Rouen et Camp je pense pas donc les pauvres continuera à prendre le train et à changer 3 fois ou alors blablabla ouais c'est ça j'ai une autre question vous avez bien fait je m'en ai là ou est-ce que c'était une question pour les filles pour faire un grand arrière j'étais curieux de savoir quelle était la réputation que vous avez eue pour finalement proposer un changement assez fort et passionnaire pour faire des impôts cependant ce qui concerne la réputation potentiellement du travail est-ce que plus modérée pour poser des actions qui sont plus de l'optimisation est-ce que ça c'est plus dans la fiction ou est-ce que c'est pour être plus facile d'approche pour un parti politique finalement récupérer des effets en main et avoir des choses à confirmer des effets en termes sur le licenciement j'étais parti sur un système plus simple plus radical mais j'ai évolué pourquoi ? donc je pensais qu'il fallait un contrat qu'on puisse résilier et où on inscrit dans le contrat en annexe du contrat les indemnités d'hommage et intérêt qu'il faudrait verser en fonction d'ancienneté en nombre de mois de salaire ça serait le plus simple sauf qu'il peut y arriver il peut arriver que l'employeur en effet commet une faute vis-à-vis de son salarié et il faut que le juge puisse éventuellement sanctionner durement l'employeur parce que la relation est quand même pas complètement symétrique et donc je dois dire que moi cette idée de plafond me paraît plus forte parce que ça donne quand même une possibilité au juge donc d'abord à l'employé de refuser toute transaction et d'aller jusqu'au bout et qu'un juge un tiers puisse sanctionner et je pense que c'est important qu'on garde cela donc ça c'est une évolution idéologique si vous voulez après avoir rencontré beaucoup beaucoup de monde sur le sujet et échangé et avoir vécu moi-même la chose en tant qu'utilisateur je pense que il faut c'est un compromis acceptable et compréhensible par tous et je suis heureux de voir que le gouvernement actuel est peut-être en train de le mettre en oeuvre on va voir on va voir si ça passe et oui lorsque tu dis sur le contrat de travail je l'ai vécu avec l'étudiant ce n'est pas c'est pas une législationale quand même ce que j'ai constaté c'est que tu vois il existe des choses vous voyez si on ne les applique pas par exemple il y a un peu très simple la conciliation il n'y a pas de conciliation elle a été faite pourquoi ? parce que dans 80% des cas ce qui n'était pas le cas de l'étudiant et c'est pour ça qu'à l'étudiant ce genre d'affaire se passait plutôt bien parce que nous on a un dialogue moi quand je me séparais de quelqu'un ou qui ne se séparais pas dans un aspect du sein je dialoguais je dialoguais mais les heures les heures du fait qu'à la fin on a arrivé à la voie à se comprendre et du mal à voir qu'il n'y avait pas d'animosité c'était un problème mais qu'il fallait régler et pour ce qu'il faut parler c'est pas que dans le travail c'est dans la vie courante qu'il faut parler avec cet enfant avec les parents avec sa femme bon etc on a pas des jeunes depuis 43 ans on parle on a l'air beaucoup on est d'accord c'est pour ça que l'apprentissage vous voulez les armes sont grandis non pas parce qu'il faut qu'il se sépare à l'intérieur donc nous faisons et il ne va pas trop plus longtemps bon il faut dire que il faut nous laisser nos illusions il faut nous laisser nos illusions oui je vous apporte c'est ça le problème il écrit un truc c'est la conciliation cette conciliation elle consiste aujourd'hui en ceci tu prends la ta conciliation pour deux qui s'appelent vous êtes ceci vous avez dit ça donc il y a l'autre vous êtes ceci vous avez dit ça au revoir l'affaire va être jugée dans un an c'est ça c'est la qu'elle n'existera or la plupart du temps les gens n'y auront pas parlé s'il y a quelqu'un un juge qui dit bon alors monsieur vous nous reprochez quoi l'aprocole ben un juge nous reproche les poucoles on a la première fois l'aprocole pour en parler parce qu'il a parlé et le patron va pouvoir dire ce qui nous reproche réellement et vous savez comme un c'est de la psychodonase il est au baron la partie du poids c'est résolu parce qu'il y en a qui dit lui il est dans notre côté il n'a pas eu maintenant et à ce moment là si on faisait rien que de ça on aurait soufflé mais énormément de poids de poids parce que le point du poids de poids pour le salarié c'est qu'il sait que ça va durer de croissance du bordel et que dans tout ce temps c'est pas réveillé donc il est à l'appartement parce qu'il sait que ça va durer le point du poids de poids c'est que pareil il a l'incertitude par le temps oulala il en a vu d'ailleurs mais ça dérange donc ce truc est complètement officier pour lui les tribunaux fait que ça dure un temps fait alors que ici on a appliqué simplement la règle la règle de dire il y a un monsieur qui est juge mais qui n'est pas un juge en très opéron c'est pas un type avec le chapeau c'est un juge ami et non grand et qui dans un bureau reçoit les gens et les fait parler et croyez-moi en l'espace de peu de temps on arrive à des accords comme ça et il y a des accords où tout le monde sort en disant je sors la tête haute parce que d'abord il y avait un tiers qui est intervenu donc ça s'est arrangé donc là aussi il y a des droits françaises qui ne sont plus appliqués enfin des lois les critiques les gens publicitaires ils n'étaient plus appliqués ou les autres et c'est un peu d'autres tu reconnaîtras que c'est important aussi qu'il y ait cet encadrement ah non mais je suis d'accord au niveau des membres des membres parce que les avocats parfois poussent un peu au crime parfois il y a aussi des représentants de salariés ou des rumeurs qui se pourraient porter il y a un machin qui a obtenu trois ans alors que s'il y avait déjà une information sur combien ça vaut ce type de litige avec un minimum un maximum ça encadre et ça aide les gens à converger dans un accord donc il y a besoin de faire une révolution c'est pour ça que je dis sur ce sujet soyons pragmatiques c'est comme pour les 35 heures là aussi il n'y a pas besoin chaque entreprise est différente il y en a qui sont où on pourrait peut-être travailler moins d'autres où franchement les gens ils ont envie de bosser 45 heures je ne sais pas dans les limites européennes mais qu'on doit pouvoir pouvoir faire des points à plus enfin quand on est dans des start-up franchement en mode 60 heures par semaine on s'enfuit mais ce n'est pas le sujet donc vouloir imposer 35 heures à tout le monde ça n'a aucun sens comme ça quand on décentralise au niveau de l'entreprise la possibilité d'établir des accords avec les salariés avec éventuellement une négociation un échange quelque chose peut-être la dernière question d'accord pour revenir rapidement sur votre fond et votre activité de financement qu'est-ce que vous jugez sur la qualité des projets à l'avantage et quelle est la motivation pour parler des porteurs du projet en fait chaque projet est différent donc clairement la personnalité de l'entrepreneur ou des entrepreneurs c'est clé pour moi j'ai vraiment besoin qu'il y ait un fil qui s'établisse ok ça c'est un peu irrationnel c'est un peu intuitif ensuite après le projet il faut qu'il y ait quelque chose qu'on apporte quelque chose de différent parce que bien vendre c'est la chose la plus durée au monde donc il ne faut pas vendre la même chose que le voisin il faut quelque chose de différent donc soit c'est un nouveau service qui n'existait pas extrêmement innovant soit c'est un service qui existait ou un bien qui existe mais moins cher ou mieux fait donc il faut je vais juger ça c'est à dire finalement on crée une entreprise on crée une nouvelle offre cette offre si elle est unique elle va marcher et donc c'est c'est vraiment donc sur ce ce critère là du projet que je vais décider ou pas d'investir c'est pour ça que j'aime bien les projets qui se déploient dans des secteurs qui étaient sous monopole ou oligopole pendant des années qui s'ouvrent dans la concurrence parce que l'offre par définition est nouvelle et racaptée d'une clientèle qui était frustrée de ne pas avoir accès à cette offre et donc ça ça crée ça facilite déjà un des aspects clés qui sont le commercial les ventes après il faut aussi qu'il y ait une marge positive que le reste sans suivre mais c'est les deux principaux points Charles BPD merci beaucoup merci à vous merci de l'avoir aimé c'était absolument passionnant merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501